Alors on enroule une feuille d'alu, on la tapote histoire de bien la durcir, on essaye de faire ça partout pour que ce soit bien homogène. Voilà, là elle est parfaite. Next, je la polie un petit peu histoire de voir toute sa splendeur et regardez-moi ce qu'on a là. Aujourd'hui, on est sur Feuille Turning 3D, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons créer des objets bien satisfaisants. Par contre, il reste des petits défauts là, il faut enlever tout ça, c'est bon elle est belle là, ah il reste un petit peu en dessous. Allez, j'ai pas encore l'étoile, c'est bon j'ai eu l'étoile. Ok, là elle est vraiment parfaite, c'est nickel, elle est tellement parfaite qu'on ne la voit même plus tourner. Allez, next. Est-ce qu'on lui ajoute une petite couleur ou on la laisse comme ça ? Allez, un petit bleu là, un petit bleu ciel, ça sera parfait. Et ensuite, on utilise l'objet pour faire, bah pourquoi pas du bowling pour cette première boule, le premier objet qu'on a créé aujourd'hui. C'est parti, on va en créer plein d'autres. Allez, c'est parti pour le couteau, on va essayer de respecter le patron, c'est pas trop mal, on a fait un couteau pas mal. Mais écoutez, on va le durcir, on va faire la lame comme ça dans un premier temps et ensuite, le manche. Parfait, par contre je pense que je vais pas mettre de peinture sur ce couteau, je vais lui laisser sa vraie couleur. Mon moment préféré, on va polir tout ça. Waouh, waouh, on fait la lame en premier, c'est juste le plus fou. Regardez-moi ça, on pourrait même laisser le manche comme ça, parce qu'en vérité le manche on s'en fout. Et là la lame, regardez ça, elle est magnifique. Allez, on est obligé de s'occuper du manche, sinon on n'aura pas la petite étoile. Hop, encore un petit bout en dessous. Et regardez-moi ce couteau de cuisine qui est parfait. Bon par contre, à quoi il va servir celui-là ? Parce qu'on a joué au bowling juste avant, j'espère que là on va pas tuer des gens. On va mettre le manche, oula oula, j'ai débordé un petit peu. On va mettre le manche en orange comme ça. Oh, j'avais dit que je laisserais la couleur en naturel, bon tant pis. Et pour le haut, on va mettre du bleu, tout simplement. Ouh, j'ai débordé un peu. Yeah, c'est bon, let's go. Hé, j'en ai mis un tout petit peu en dessous là, oula, ça va pas ça ? Bon, c'est pas grave, on laisse comme ça. Alors, est-ce qu'on lui rajoute une petite peinture ? On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Bah, en vrai, j'aurais pas dû, hein. C'est hyper bizarre maintenant. Ah, la peinture est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que ça va être le... D'accord, c'est un jeu de fléchettes. Parfait. Alors, le mieux, c'est de viser le petit rouge en haut, là. C'est le 60, celui-là. Ah, ok. Bah, j'ai complètement raté. Merde. Ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Stop ! Perfect ! Pour le marteler un petit peu, cette halter. Je pense que c'est une halter de muscu. C'est vrai que ça manque un petit peu en ce moment avec les salles fermées. J'aimerais bien que... Alors, peut-être que je pourrais utiliser celle-là. Oh, il restait un défaut là-haut. Je l'enlève. C'est bon. La partie haute est parfaite. Le manche est parfaite. Ah, là, ici, c'est pas bon. Hop là. C'est bon, j'ai eu la petite étoile. Je pense que j'ai terminé. Mais qu'est-ce que c'est que cette pub ? Non, mais ils sont en train de dessiner une... On va polir tout ça. Alors, est-ce que c'est vraiment une halter ? Je sais pas trop. Allez. On frotte bien la partie haute, comme ça. Parfait ! Allez, on redescend. On va sur le manche. Cette vidéo devient un petit peu bizarre. Je l'avoue. Mais c'est tellement satisfaisant de s'occuper des petits objets comme ça. Allez. Il reste pas mal de défauts là-haut. Il va falloir que j'y retourne. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Ok, c'est pas trop mal. C'est rayonnant. Et en haut, il restait un défaut dès que je le vois. Non, c'est bon. Je l'ai enlevé apparemment. Bah, nickel. Let's go. Au niveau peinture, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va mettre cette couleur cuivre un peu. Peut-être que ça va donner quelque chose de sympa. Oh, mais la couleur naturelle est tellement sympa, en vérité. J'aurais peut-être dû la laisser. Bon, bah, ça, c'est pas mal. On va rajouter un peu de bleu sur le manche. Oups, c'est pas le manche, ça. Bah, attendez. On va faire la boule au milieu, comme ça. Voilà. Ça, c'est parfait. Et le manche au milieu, on le met tout orange, comme ça. Et c'est pas mal, là. Là, on est pas mal. Let's go. Allez, next. Alors, est-ce qu'on lui rajoute une petite peinture, là ? On va lui mettre celle-là, mais c'est hyper bizarre, hein. Attendez, on va faire ça, là. Oh là là. Oh là là, c'est dégueulasse. On dirait les sucettes pavones, blanches et rouges. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cet objet d'écor invasif ? Bon, bah, c'est parti, hein. Si le jeu nous le demande. Allez, on passe à la cuillère, maintenant. Oula, oula, oula. Je l'ai faite un peu grosse, mais tant mieux, c'est pas grave. C'est nickel. Alors, on va utiliser ce hammer, là. On va essayer de faire un truc sympa, hein. Alors là, par contre, promis, je vous laisse la couleur d'origine. Tellement, franchement, l'argent, la cuillère en argent comme ça, ça va être parfait, hein. Ok, ça, c'est bon. On va polir tout ça. Oh là là, quelle satisfaction. Regardez-moi ça si c'est pas parfait. Elle est tellement propre. Oh là là, 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 là. Aucun défaut. Parfait. La couleur, on laisse comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh... Attends, 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 attends. Il faut lancer sur la... Mais non. Non, je veux manger, moi. Je veux pas lancer la cuillère. Bon, bah, go, on va la lancer, mais... Ah, ok, d'accord. C'est bon, je me suis planté, nickel. J'ai fait un, moi, maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai eu dans ce petit truc ? Ah, j'ai eu un nouveau marteau. Bah, parfait, allez, let's go. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On dirait un pinceau ou un rasoir. Bah, écoutez, on va regarder ce... Ah, non, 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 non. C'est pas du tout un pinceau. Par contre, j'ai fait un perfect, hein. J'ai fait un perfect. C'est un débouche-chiote. Alors, c'est un Oscar, bien évidemment. Non, ça se voyait depuis le début, hein. Alors, c'est parfait. Alors là, par contre, niveau couleur, on va mettre... Mais j'ai pas la couleur jaune ou la couleur dorée. Oh, ça serait parfait. On va regarder si je peux l'avoir, la couleur dorée. Ok. Ah, il reste un défaut, là, sur le bras. C'est bon, nickel. En dessous, c'est parfait. Parfait, nickel. Aucun défaut, let's go. Ah, il faut 10K pour avoir la couleur, ce qui ressemble à du doré. Je peux mettre en rouge, mais malheureusement, le rouge, ça sera pas fou. Alors, je vais mettre orange. Bah, écoutez, ce qui ressemble le plus, c'est au jaune. À la limite, je vais changer la couleur du socle. Je vais mettre du bleu. Oh, mince, j'ai touché les pieds un petit peu, malheureusement. Wow, là, j'ai été un peu haut, là. Bon, écoutez, on va laisser comme ça, hein. C'est pas mal. Attendez, pour gâcher encore plus le truc, on va mettre dans la peinture... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Bon, je fais n'importe quoi. J'ai complètement bousillé mon art. D'accord, il faut péter la télé ? Ok, mais pas de problème. C'est parti, je me regarde dans la télé. Et boum ! Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah, écoutez, on va dérouler l'alu. Hein ? C'est quoi ? Attendez, attendez, on va voir. Je vais tapoter un petit peu. Peut-être que ça va nous donner une idée. Je pense à des choses, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Next. Peut-être avec le fait de le polir, on va avoir un petit peu plus une idée de quoi ça va être. Quicou, 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 quicou. D'accord. Allez, next. Je vais pas y mettre de couleur. On va le laisser comme ça. De toute façon, je sais pas ce que c'est. Il semblerait que ce soit une cuisse de poulet. Eh bien, écoutez, on va essayer de la mettre au barbecue. Est-ce que je peux faire un petit rebond sur le couvercle, là ? Ou alors, il faut que j'aille directement dessus ? Je sais pas, je vais tenter le rebond sur le couvercle. Allez, hop. Oh, putain, merde. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, attendez, est-ce qu'on n'est pas retourné au début, là ? On refait une petite boule. C'est pas le niveau 1, quand même. On le tapote. Go next. Ah, regardez. Le fait de polir relève les plus grands secrets des plus grands ballons de foot utilisés pour la Coupe du Monde 2040. Alors, attendez. Mettez un commentaire si vous regardez cette vidéo en 2040. Ça m'intéresse de savoir. Ok, le ballon est parfait. Par contre, il va faire mal au pied, celui-là. Il doit être bien dur, là. Ok, next. Alors, cette fois-ci, on lui ajoute une petite couleur sympa. On va le mettre en rouge. Allez, let's go. Oh, le rouge est vachement pétant. J'ai fait un bon choix, là. J'ai fait un très bon choix. Ah, même si un petit ballon d'or, ça aurait été pas mal, hein. J'avais qu'une chance d'avoir un ballon d'or dans ma vie, c'était là. Mais non, je viens de rater ma chance. Je vais acheter cette peinture-là, là. Allez, c'est parti. On la teste. Oh, c'est pas mal. On dirait le drapeau de la Croatie, là. Ou le maillot de la Croatie. Oh, regardez. On dirait Cyril Hanouna au gol. C'est génial. Alors, attendez. On va lui mettre une petite lucarne à sa droite par là. Ah, c'est parti. Oh, putain. J'aurais pu tirer un petit peu plus haut. Mais c'est parti. C'est le poteau rentrant. Une petite clé. C'est parfait. Allez, let's go. Par contre, il ne faut pas la rater. Non, non, mais ça passe. C'est pas trop mal. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un truc bien. On l'a poli. Elle est très rapide, la clé. C'est pas compliqué. C'est parfait. Tac. Waouh, waouh, waouh. Une petite clé rouge. Une petite clé rouge. La clé de l'amour. Regardez-moi ça. Allez, go next. A quoi va-t-elle servir, à part ouvrir des portes ? Est-ce qu'on lui rajoute un petit quadrillage ? Oh, là, j'aurais peut-être pas dû. C'est quoi, ce truc ? On dirait une sucette. Ok. Ah oui, oui. Il ne faut pas se rater, là. Il ne faut pas se rater. On va se mettre un tout petit peu plus haut, au cas où ça redescende. C'est parti. Oh, c'est parfait. J'ai eu deux étoiles. Non. Allez, nouveau cadeau. Et là, j'ai eu combien de thunes, là ? J'ai eu 400, seulement. Oh, ça sent le rouleau de cuisine, ça. Ou alors le bonbon, je ne sais pas. On va tester ça. Et j'ai un autre matériau aussi. Je n'ai pas que l'alu. On testera l'autre matériau après, là. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un rouleau, mais il n'est pas assez long, en vérité. Un rouleau de cuisine, mais... Non, je ne sais pas. Peut-être que ça, ça va nous aider. Non, je n'ai toujours pas. Je ne sais pas du tout. On est parti en vrille, là. On fait des objets vraiment bizarres. Alors, on va le laisser de cette couleur-là. Aucune couleur. Next, next. Et... C'est de la bouffe, aussi ? Non, c'est une saucisse ? C'est une saucisse, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, et je tente un nouveau matériau. De l'alu, bien noir, comme ça. Ok. Ah, c'est plus difficile à voir, là, les défauts, s'il en reste. Mais là, c'est bon, là. J'ai bien durci le truc. Next. Un petit coup de polish. Oh là, j'adore. C'est trop stylé. Regardez-moi cette couleur. Waouh... Je n'ai même pas envie de rajouter une couleur. Bah, si, justement, il faut tester la peinture. On va voir ce que ça va donner dessus. On va tester le bleu. On va voir ce que ça donne. Alors, à quoi ça va servir ? Est-ce qu'on va encore casser les télés ? Ou je ne sais pas quoi. Ah non, c'est un vase, encore. Oh, un champignon. On va le faire. Allez, martèle-moi ça. Tac. Alors, est-ce que c'est vraiment un champignon ? Je ne sais pas. J'espère que oui. Peut-être que le fait de polir va mettre tous les petits détails de l'objet. Non ? Ok, ce n'est pas... Ça doit être un champignon, mais... Bah, ça va finir au barbeux, ça, encore. Et on va lui mettre un petit quadrillage pour voir ce que ça donne. Allez. Ah, ça ne fait quasiment rien. Bah, ça n'a rien fait, en fait. Ça n'a juste rien fait. What ? What ? What ? On lui met sur la tête. Boum ! Allez, je débloque la couleur or. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est génial. Pourquoi je ne l'ai pas eu plus tôt, cette couleur ? Ok, allez. Chamboule tout. On va mettre ça en bas. Et c'est parti. J'ai... Bah, je n'ai pas tout eu. Bon, bah, écoutez, les abos, on va se quitter pour aujourd'hui. Là, les objets commencent à être les mêmes. Si jamais vous voulez que je teste d'autres jeux mobiles dans ce style, n'hésitez pas à me le dire. Salut à tous, c'était Redkill. Et mettez un gros, gros pouce bleu sous cette vidéo. Salut à tous. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sinon, je vous jette cet objet-là à travers l'écran. Sous-titrage FR ?